Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors ici on va faire une guidance générale, comme d'habitude. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis vous restez en fait libre de votre bon discernement, de votre libre arbitre. Surtout vous prenez vraiment si ça résonne en vous, vous ne forcez pas la lecture de cette guidance. J'espère que votre mois de juin s'est bien déroulé, les Vierges. On va commencer peut-être par l'aliasqué. L'aliasqué, on gardera le tarot. Je vais essayer de ne pas faire une guidance trop longue. Parce que voilà, après des fois c'est plus compliqué des fois à regarder. On va se centrer là déjà sur l'aliasqué. Après on verra, lecture du tarot sans doute. Et puis je verrai si d'autres jeux de cartes sont nécessaires pour la guidance. Allez les Vierges. On va regarder déjà à l'aliasqué, à la coupe, ce que l'on a. Une carte qui s'est retournée. Il y a quelque chose d'un peu surprenant, imprévu, qui arrive à vous les Vierges. Quelque chose qui n'était pas, oui, un imprévu. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. On nous parle ici d'électricité, de coup de foudre. Ah, est-ce que certaines Vierges vont avoir un coup de foudre pour quelqu'un, pour quelque chose. Ça peut être aussi un coup de foudre, je ne sais pas moi. Pour une maison, pour un appartement, pour un lieu, un pays. Ou pour une personne bien entendu aussi. Alors les Vierges, moi tu viens. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Allez, on nous parle. On nous parle de... D'efforts, de travail, d'activités. Une espèce de vague de choses qui arrivent pour vous. Ouais. Et on nous parle de... Hop. De fin en même temps. De fin de quelque chose. De fin de... De quelque chose qui prend fin. Ici, on est sur une transformation. On passe une étape ici. Donc j'ai l'impression, les Vierges, il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts ces derniers temps. Qui vous ont demandé de vous centrer, de vous concentrer. Ça peut être aussi lié en fait avec une victoire. Il y a l'abondance aussi dans cette carte. L'abondance, la victoire ici. Et qui, du coup, nous entraîne vers vraiment une transformation. Il y a la victoire peut-être vers un projet de transformation, un projet de changement que vous aviez pour certains ici. Sur cette coupe-là. Sur cette carte. Allez. On fait, les Vierges, un tableau. On a les cartes qui arrivent à nous. Qui veulent bien... Hop. On nous parle, voilà. D'être éclairés. Il y a une notion d'éclairage. D'été, de soleil qui revient. De chaleur aussi, avec cette carte. De joie. On a en dessous une notion de réussite avec ce soleil. Allez, éclairage. On va voir ce qu'il y a. Hop là. Par rapport à la maison. On nous parle de foyer, de maison ici. Bonheur, éclairage par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison. On peut être sur cette idée-là. Qu'est-ce qu'on utilise aussi ? Hop là. Hop. Ça va vous apporter de la sérénité, tout ça. Ce qui se passe ici, cette joie, cet éclairage, ce soleil dans la maison, dans le foyer. Ça vous apporte de la sérénité, ça vous apporte de la sérénité, les Vierges. Du calme, une forme de bien-être. Vous retrouvez une forme d'équilibre, de sérénité, de bien-être. Et de bien-être dans le foyer, sans doute. Peut-être qu'il y a eu des moments un peu mouvementés. Là, sur le mois de juillet, peut-être une période plus calme. Justement, d'arriver de la réussite, d'arriver à un changement. On passe une étape, on a une transformation. Du coup, ça vous amène une paix, une paix intérieure. Ce qui se passe dans votre foyer, ce bonheur. On nous parle ici d'une figure féminine, d'une femme. Ça peut être vous, ça peut être une proche. Enfin, c'est une énergie pour moi. C'est pas que l'idée de femme. Ça peut être quelqu'un de masculin, mais qui a une énergie féminine. On a tous du masculin et du féminin en soi. Donc là, on nous parle d'une énergie féminine. Une énergie féminine. Est-ce que c'est cette énergie féminine qui vous aide à retrouver du bonheur, de la sérénité ? On nous parle de l'harmonie avec cette figure féminine. L'harmonie, une idée aussi d'hospitalité, de bien-être. Là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombées. Je ressens être placée. Il y a une idée de zénitude, de sérénité là. Mais en même temps, comme si vous aviez une forme un peu d'oppression. C'est marrant. Pour ça, d'où cette harmonie ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous stresse, les vierges ? Une figure féminine. Une énergie féminine. Qui vous aide à retrouver de l'harmonie. Alors. Concentre. De l'harmonie dans quoi ? De l'harmonie sur quoi ? Oula. Là. Par rapport à quelque chose qui s'était rompu. Par rapport à une interruption. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps ? Il y a eu une coupure ici. Il y a eu une interruption de quelque chose. Est-ce que c'est une personne avec qui vous aviez des relations ? Ou que vous étiez en contact et qu'il y a eu une interruption de contact ? En tout cas, là, on vous parle d'harmonie. De la figure féminine. On nous parle derrière de signature. Alors. Est-ce qu'il y a une coupure par rapport à quelque chose qui va amener le changement ? Encore cette idée de changement. Et donc, la notion de signature qui vient. Donc, on interrompt quelque chose. Un contrat. Une collaboration avec quelqu'un. Un relationnel avec une personne. Derrière, il y a une notion de signature. En tout cas, ça nous apporte de l'harmonie quand même. Une notion de signature par rapport à quoi ? Les Vierges. Signature. On vous parle ici de fatigue, de repos. On vous dit non. Pour moi, il y aurait une idée de notion de signature qui fait que, en gros, ce n'est pas parce qu'il y a eu les signatures. Il y a eu un accord sur quelque chose qui vous tenait à cœur, les Vierges. Que, du coup, ça nécessite de vous reposer un peu sur vos lauriers. Là, c'est la notion de repos. Et bien, ces signatures, non, on vous dit non, ça ne va pas entraîner du repos. On l'a vu, il y avait de l'activité, de l'abondance. En gros, c'est presque un message. Les signatures, ok, vous les avez obtenues. Vous avez peut-être obtenu un accord que vous attendiez, que vous aviez construit un projet, le contrat, quel qu'il soit. Et on vous dit non, ça ne nécessite pas, ça ne veut pas dire qu'il va falloir vous reposer. Par contre, on vous demande de garder le silence. Peut-être de garder secret ces signatures pour l'instant. Peut-être pas trop les divulguer. Alors, pas les divulguer par rapport à quoi, par rapport à qui, dans quel contexte. Parce qu'il y a une histoire de protection. Il y a une protection sur ces signatures, sur cet accord. Il y a une protection. On vous demande donc, justement, si vous voulez, en gros, qu'il y ait cette protection, il va falloir rester, garder le silence. Pas forcément divulguer tout de suite les accords, les signatures qu'il y a eu. Pour que ça puisse, voilà. Pour qu'il n'y ait pas peut-être quelqu'un qui vienne parasiter cet accord. Un collaborateur qui vienne casser l'harmonie, casser le contrat. La concurrence, peut-être, qui vienne. En tout cas, là, on vous demande, voilà, de garder le silence par rapport à une histoire de protection. Il va falloir couper aussi. Il y a une histoire de couper. On en revient à cette histoire de, tout à l'heure, de changement. Quelque chose qui change, quelque chose qui bouge. On entre dans un nouveau cycle, ici. Donc, il y a une notion qu'il faut couper. Qu'il faut couper avec quelque chose. Quelque chose du passé, ici, les Vierges. Gardez le silence. Il y a une protection. Mais il faut couper. Il faut couper par rapport à quelque chose du passé. Et on vous demande de faire preuve de sagesse avec cette carte-là. Soyez, voilà. Essayez d'avoir du recul par rapport aux choses. De faire preuve de sagesse. De sagesse, de hauteur par rapport à la situation. Je vais prendre le tarot. On va aller regarder. Donc, ça, c'est à vous dire, c'est ces premiers messages-là qui sont tombés. Donc, vous prenez, bien entendu, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Là, maintenant, on va regarder les Vierges avec le tarot. Donc, avec le tarot, je vais faire semaine par semaine. Donc, je vous rappelle, ce n'est pas un calendrier. C'est vraiment des énergies. Elles peuvent bouger. Pour certains, ça peut déjà arriver. Pour d'autres, ça arrivera plus tard. Pour tout, vous prenez comme ça vient. Pour d'autres, ça peut commencer. Ce sont des énergies. Les énergies, elles bougent. Et elles sont différentes d'un individu à un autre. Donc, rappel aussi, vous prenez si ça résonne en vous. Si ça vous concerne, si ça vous parle. Vous accueillez les messages s'ils vous concernent. S'il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo, il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo. Ça peut tout à fait arriver. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez voir peut-être d'autres vidéos. Les signes ascendants, les signes lunaires. Ou même sur d'autres lectures de guidance. Ça peut aussi vous ouvrir sur d'autres choses. Je ne sais pas. Allez, à la coupe pour les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle ici d'un 7 d'épée. 7 d'épée ici, il y a une notion avec les épées sur du mental. On est sur, c'est dans l'esprit, c'est le mental, c'est le raisonnement, c'est l'intellectuel, les épées. Il y a quelque chose là dans l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit ici, avec un 7 d'épée, on vous demande d'être habile, de faire preuve d'habileté. Je ne vais pas dire de faire preuve de manipulation, ce n'est pas le bon mot dans ce sens-là ici. On pourrait être dans un état d'esprit. Excusez-moi, je suis attrapée. On va y aller à l'eau là. On pourrait vous demander, oui, avec ce 7 d'épée, d'être dans un état d'esprit, de dire, on essaie de tromper autrui. Mais ce n'est pas cette idée-là, en fait, ici. C'est plutôt d'essayer de faire preuve d'une habileté. D'une habileté pour faire en sorte de faire adhérer peut-être les personnes autour de vous à votre idée, à votre souhait, à votre envie. 7 de coupe, là, on est vraiment sur du 7. Le 7, on est sur ces notions-là. 7, 7, 7, là. Un chiffre 7, là, pour vous, les Vierges. Avec ce 7 de coupe, on est dans une notion où on est sur une forme d'illusion, de rêve. Alors, pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, certaines Vierges, ou certains Vierges, c'est hommes ou femmes, il y a une idée qu'il y a quelque chose qui est comme un rêve pour vous, quelque chose vers lequel vous avez envie d'aller, une forme de... vous croyez un petit peu dans votre bonne étoile. Et là, vous rêvez d'une forme d'idéal, de quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait envie. Et avec ce 7 d'épée, mentalement, on est en train de vous dire qu'il va falloir peut-être faire adhérer votre entourage ou vos partenaires, si c'est dans le travail, à votre idée, à votre rêve, à ce vers quoi vous voulez aller, ici, les Vierges. Il y a cette idée, donc, de notion d'amener votre entourage, d'amener autrui. Alors, l'entourage, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être votre famille, vos collaborateurs, ça peut être dans ces deux domaines-là, d'amener, en fait, ces personnes à adhérer à vos rêves, à adhérer à votre idéal. Idéal, peut-être idéal aussi de vie. 7 de coupe, on est sur du sentimental, donc on peut être là, sur quelque chose qui serait plus du privé, plus dans l'émotion, plus dans cette notion-là, dans cette idée-là. Alors, on va regarder, pour vous, sur la première semaine. Les Vierges, on a un page de coupe. Page de coupe sur la première semaine de juillet. Deuxième semaine, on est sur un chevalier de bâton. Je vais expliciter après tout ça. Troisième semaine, on a l'as de bâton. Et quatrième semaine, les Vierges, qu'est-ce que l'on est en train de nous dire ? On nous parle des amoureux. Alors, page de coupe. Ici, première semaine, page de coupe, on est sur une notion, là, dans le sentiment, dans le relationnel, dans vos émotions, avec ce page de coupe, on est en train de trouver une forme de coup de cœur sur quelque chose, les Vierges. Il y a une forme de premier émoi qu'on est en train de retrouver avec ce page de coupe, de premières choses qui nous intéressent, vers lesquelles on a envie d'aller, vers lesquelles on est attiré. Et au niveau de l'émotion, on a cette énergie un peu d'adolescent avec ce page de coupe, ce côté, on a le coup de cœur. On a le coup de cœur avec quand même une idée un peu de légèreté. On croit en notre bonne étoile, pardon, on croit en nos émotions, on les laisse venir aussi. On a cette idée-là de laisser venir les émotions, de les accepter, de les porter. Huit d'épée en même temps, c'est amusant parce qu'avec page d'épée, là, vous êtes sur cette énergie un peu d'adolescent qui croient en ces émotions, qui laissent venir ces émotions, qui est dans cette énergie des premiers émois. Et le huit d'épée, on est en train de vous dire avec un huit d'épée qu'au niveau du mental, il y a un peu presque une contradiction. C'est vous limiter ici. Là, l'émotion, le ressenti, on est dans cette énergie d'ado, on croit. Et là, en mental, vous vous limitez. C'est un peu, il y a une idée un peu de contradiction ici. L'émotion est là, vous avez envie d'y aller, vous avez ce ressenti émotionnel, mais mentalement, vous ne vous croyez pas capable de la situation. Vous vous bloquez. Mentalement, il y a une forme de blocage que vous mettez en place, les viernes. Et alors, est-ce que certains ont peur de laisser leurs émotions parler, leurs émotions s'exprimer ? En tout cas, c'est vous, là. C'est vraiment le mental. Le mental qui se bloque ici, pourtant avec un roi d'épée, là, derrière, qui tombe, il y a un moment donné, vous allez prendre ça en main. Le roi d'épée, il est dans la logique, dans le pragmatisme, il est dans celui qui va trancher, qui va même ramener l'ordre. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau du mental, vous allez vous reprendre en main, les vierges, pas laisser ce mental qui vous entrave, qui vous bloque, vous empêcher d'avancer. Au contraire, avec ce roi d'épée, on est en train de nous dire que vous allez un peu vous booster, un peu vous mettre des coups de pieds en fesses, comme on dit, pour vous dire, ben, allez, moi, là, les choses, je les prends en main, j'arrête de me bloquer, j'arrête de croire mentalement que je ne suis pas capable, que je ne suis pas capable, ben voilà, d'être dans ses émotions, de bien-être émotionnel, etc. Non, le roi d'épée, il est en train de nous dire, je tranche tout ça, je mets tout ça de côté, je balaye, et on y va, le mental, on le met de côté. Allez, on hiérarchise tout ça, on cadre tout ça, c'est un peu comme si vous preniez en main votre mental avec un roi d'épée, et que vous avanciez justement. Et vous avancez vers quoi ? Vous avancez vers un deux de pentacle, un deux de pentacle où on trouve, en fait, le deux de pentacle, il trouve l'équilibre. On est avec un deux de pentacle dans l'instant, on est dans le moment, on est dans l'instant présent. Le deux de pentacle, on est sur des énergies de bien, on est sur du matériel, on est sur un aspect concret, finance. On est dans le moment avec un deux de pentacle, d'une vraie rencontre entre soi, entre le monde, ce que le monde a à nous offrir, on est dans l'instant présent. Et en même temps, on est dans cette notion où, en fait, on a trouvé un équilibre. Il y a un équilibre là, il y a un équilibre de trouver, il y a quelque chose peut-être, on a un jeu d'équilibriste là, avec ce personnage là. Et c'est cette notion là, qui est ici, avec cette carte là. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre que vous trouvez, les vierges, entre ce qui vous bloque mentalement, et puis cet émotionnel qui vous dit, non mais, légèreté là, on a envie d'y aller, on y va, c'est beau, on est dans les premiers émois d'une rencontre peut-être, ou d'un centre d'intérêt professionnel, ou dans le loisir, ou autre. Donc là, on a cet aspect émotion ici, là vous vous bloquez avec le mental qui vous dit, non mais c'est pas pour toi, faut pas y croire, enfin c'est vous. Et en même temps, pof, à un moment donné, vous devenez un peu plus dans le pragmatisme en disant, allez, attends, on arrête, on arrête de se bloquer, on arrête de plus y croire, et on y va, et on y va, et en même temps, le fait que vous preniez cette décision de dire, je me prends en main, j'arrête de, je bloque un peu ce mental qui vient me parasiter, et bien ça va vous permettre de retrouver un équilibre vraiment, d'être dans l'instant présent, d'être en équilibre, d'être dans le concret, et dans les opportunités que le monde a à vous offrir, que le monde a à vous apporter, que, voilà, ce qui s'offre à vous aujourd'hui, et bien vous allez avoir envie de dire, là c'est le moment, je vais en profiter, ça vient à moi, ben c'est que c'est pour moi, et je l'accepte. Ça nous amène du coup, sur la deuxième semaine avec un chevalier de bâton. Chevalier de bâton, les bâtons, on n'est plus sur des énergies, là, on est sur du projet, sur des souhaits, des choses vers lesquelles on a envie d'aller, on a envie de construire, plus dans cette notion-là, avec nos bâtons. Et avec notre notion de chevalier de bâton, et bien là on va se lancer, on va vraiment se lancer sur le projet, on va vraiment se lancer dans une aventure, on se lance vers l'avenir, c'est le mot que je cherchais, on se lance vers une passion, on entre dans le vif du sujet, là. On va commencer quelque chose, et on va commencer avec un cadre de coupe, là. Le cadre de coupe, on est presque, on est sur de l'émotion, le cadre de coupe. Là on a encore ces notions d'émotion qui arrivent avec un cadre de coupe, et ce cadre de coupe, il est en train de nous dire qu'il y a comme une forme de tranquillité, et on est un peu sur un moment, un peu presque, un cadre de coupe, un peu, pas de tristesse, mais de dire, oui, dans les émotions, en gros, rien ne se passe, je m'ennuie, en gros, c'est un peu cette idée-là. Là, on est sur un souhait, on va y aller, on veut avancer vers quelque chose, et ici le cadre de coupe, vous êtes dans une énergie où vos émotions, votre ressenti sentimental peut-être, s'ennuient. Il y a une notion de dire, oui, prof, en gros, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ma vie, c'est un peu ça. Pourtant, il y a l'envie d'aller vers l'aventure, et le diable, le diable, j'ai presque envie de vous dire, il est en train de vous dire, ne vous laissez pas embrigader, encore une fois, dans cette énergie-là, d'émotion, d'émotion d'ennui. Non, votre vie, elle n'est pas ennuyeuse, c'est vous qui croyez ça. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que non, non, il n'y a pas cette énergie-là. Alors, croyez en vous, laissez de côté ça, ne vous laissez pas, ne laissez pas votre émotion, ne laissez pas votre ressenti émotionnel, revenir vous parasiter, j'ai envie de dire. Ouais, il y a peut-être un temps de latence là. Le 7 de Pentacle, il est en train de nous dire, vous allez pouvoir récolter, récolter les choses, récolter, faire avancer. Mais il y a une idée de patience qu'il faut avoir. Alors, je suis en train de voir, excusez-moi, c'est pas bien, la caméra. L'énergie, je suis en train de se faire. Vous voyez, on a la batterie qui nous alerte. Je vous prie vraiment de m'excuser. Je voudrais qu'on ait une panne pendant la vidéo, ça sera un petit peu embêtant. On va rebrancher tout ça. J'espère que je ne vais pas trop bouger les choses. Voilà, aspect technique. Je ne vais pas trop bouger la caméra en branche. Petit joyeux. Voilà. Donc, on revient à votre guidance. Et je vous prie de m'excuser. Donc, je vous disais, ce côté en fait de sentiment, de vous dire, je m'ennuie dans les émotions, etc. Avec ce diable, c'est ce qu'on est en train de nous dire de ne pas vous laisser emporter par ça. C'est une espèce de tentation que vous avez. C'est toujours pareil, c'est votre ressenti au niveau de votre état d'esprit. Bon, il y a des fois, on est dans cet état d'esprit-là. Là, vous avez vraiment l'envie de vous lancer vers quelque chose, de vous lancer vers votre projet, votre aventure, votre nouvelle aventure. Et c'est, d'un point de vue, en vie, c'est là. Par contre, émotionnellement, vous êtes dans cette idée, ouais, je vais peut-être m'ennuyer dans les émotions. Si je vais là-dessus, je vais peut-être m'ennuyer, ou là, mon ressenti, mon état d'esprit, sur ce projet-là, je vais m'ennuyer. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est un peu le diable, là, c'est la tentation. C'est vous qui vous laissez tenter par ce côté émotionnel, vous le laissez remettre dans cette emprise émotionnelle. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, mais non, vous ne laissez pas emporter par ça. C'est un petit peu votre défaut, on va dire, les vierges, de vous laisser trop prendre par ces émotions, et là, de vous laisser trop emporter par une idée que le projet, le souhait vers lequel vous voulez aller, qui soit d'un point de vue sentimental, ou qui soit quelque chose, ce projet, excusez-moi, de métier, de travail, peu importe, ce qu'on est en train de vous dire, non, ça ne va pas être quelque chose qui ne va pas vous réussir, ou qui va faire que vous alliez vous ennuyer. Ça, c'est vous qui croyez en ça. Au contraire, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, c'est ce qu'on vous dit ici, avec un set de Pentacle, c'est que ça va récolter, ça va rapporter, mais il faut juste faire preuve un petit peu de patience, les vierges. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici, sur cette deuxième semaine de juillet. La troisième semaine de juillet, on arrive et on commence avec un as de bâton. L'as de bâton, là encore, on est sur quelque chose, on démarre, on démarre quelque chose. Il y a une motivation, il y a vraiment un désir l'as de bâton. Il y a plein de choses qui vont arriver, plein d'opportunités, de possibilités. Et là, on est dans le désir de se lancer, lancer vers une nouvelle aventure, lancer vers un nouveau projet. Quatre de bâton, excusez-moi, deux bâtons aussi. Là, la quête de bâton, elle tombe à l'envers. Donc, ce qu'on est en train de nous dire, il y aura des choses à fêter, mais comme elle est à l'envers, on a encore un petit temps de latence avant qu'il y ait une stabilité. Comme justement, vous êtes dans le souhait et que vous allez démarrer une nouvelle chose, une nouvelle opportunité, eh bien, il faudra faire preuve un petit peu de patience avant d'être dans la célébration. On ne peut pas, en effet, commencer quelque chose et tout de suite fêter la réussite. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc, j'ai l'impression que les vierges, vous avez envie que ça aille vite et qu'en gros, qu'il n'y ait pas trop d'attente pour que les choses réussissent. Alors, des fois, il faut faire preuve de patience. Les projets, ils se construisent et tout n'arrive pas comme ça tout de suite au niveau de la réussite. Il va falloir, avec cette justice arcane majeure, que vous preniez en fait vos responsabilités ici, les vierges. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous devez prendre des responsabilités. Il faut falloir répondre aussi de vos actions. Il y a une idée de droiture, d'être capable d'être dans une forme de rigueur et de responsabilité. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie peut-être de fêter tout de suite, de mettre un peu la charrue avant les bœufs et de fêter un projet qui, pour l'instant, n'est peut-être pas encore abouti ou fêter quelque chose qui n'est pas encore acquis. Là, la justice, elle vous rappelle un petit peu à l'ordre. En vous disant, attention, vous vous lancez là, c'est bien, vous avez envie, il y a des choses qui vont se construire, il y a des choses qui vont arriver. Mais, il va falloir faire preuve de responsabilité. Ne pas fêter, ne pas être trop dans l'euphorie. C'est le mot qui me vient, dans l'euphorie tout de suite. Il faut faire preuve de patience. Et cette patience, elle nous emmène vers un chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, là encore, mentalement, on est sur cette notion, cette envie, on passe à l'attaque, le chevalier d'épée. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire. On va être capable de passer à l'attaque. Donc, le fait que vous allez prendre vos responsabilités, vous allez avoir toute l'énergie pour passer à l'attaque. Pour passer à l'attaque et mener à bien les choses. Chevalier d'épée, on a les atouts qu'il faut, on a le mental, on a la niague. Et on passe à l'attaque et on avance dans le souhait, dans le projet. Et alors, ça nous amène vers les amoureux. En quatrième semaine, les amoureux, c'est une notion ou carte arcane majeure, les amoureux. Donc, ce qu'on est en train de nous dire avec nos amoureux, c'est que vous êtes ici, il y a un choix du cœur qui s'est installé. Il y a une idée, en fait, encore, là, de sensibilité, d'harmonie. On avait vu dans l'aliasqué, il y avait une notion d'harmonie. Il y a une histoire d'amour, de choix, de sensibilité, de choisir. De choisir le bon, j'allais dire, le bon chemin, mais aussi le bon partenaire ou la bonne partenaire. Il y a cette idée-là, sur cette carte des amoureux. On a bien choisi, il y a une idée de réciprocité. Donc, j'ai l'impression que certains ont trouvé un équilibre. On soit trouvé un équilibre avec le partenaire avec lequel ils sont, le, la, partenaire. Ou soit ont rencontré la bonne personne avec laquelle ils vont se sentir bien et en harmonie. Et ça, pfff, malitoire, deux de coupe, ça conforte. Là, on est sur une notion sentimentale. Là, c'est vraiment la rencontre affective. Il y a vraiment un respect, là, dans la relation, dans la rencontre, dans la relation avec laquelle vous êtes, les vierges. Il y a des sorties, il y a des dîners aux chandelles, il y a cette notion-là, ici. Il y a quelque chose qui est en train de commencer ou de recommencer, pour certains, si c'était... Waouh, neuf de coupe, vous êtes comblés, là. Vraiment, il y a une idée d'être comblés. Le neuf de coupe, c'est vraiment la notion, on est satisfait, on est comblé, on nage dans le bonheur. Cette quatrième semaine de juillet, elle est super, là, les vierges, d'un point de vue relationnel, émotionnel. Il y a une belle énergie, ici. C'est beau, hein. Neuf de coupe. Et puis, ben, dix de coupe. Alors, le dix de coupe, il tombe à l'envers. Là, c'est le bonheur familial. Alors, peut-être qu'il n'est pas tout à fait encore là, le bonheur familial. Il y a encore des choses à construire. Mais il y a cette idée-là. Ici, avec un disque de coupe. Il y a un dépassement, ici, avec un disque de coupe. Il y a une idée, oui, de bonheur familial atteint. Donc, j'ai l'impression, là, vous vous êtes comblés. Il y a peut-être encore un chouïa avant d'atteindre le bonheur familial. C'est juste ça. Le fait que la carte, elle soit retournée ici, c'est qu'on a encore une marche à passer avant d'être au sommet du bonheur familial. Alors, peut-être que, pour certains, on n'en est qu'au début d'une relation. Avant d'être vraiment dans une notion de construire un foyer, de cet état d'esprit, il y a l'idée, déjà, d'être comblée d'un point de vue couple. Et le bonheur familial, c'est la prochaine étape. On n'y est pas encore. C'est juste ce qu'on est en train de nous dire avec cette carte-là, ici. 10 de coupe, voilà, c'est le bonheur familial. Mais, pour l'instant, on n'est peut-être que centré, les vierges, pour le moment, sur une relation de couple. On n'est pas sur une relation, peut-être, la famille au sens large, de présentation d'un côté ou de l'autre, ou de construction vraiment familiale avec des enfants ou autre. Ça, on va dire que c'est une autre étape dans laquelle, bon, vous arriverez. Mais, on n'en est pas encore là, ici, les vierges, sur cette semaine-là, de fin juillet. On est plutôt dans un centrage de l'énergie de relation à deux. J'ai un peu ce message ici. Plutôt, on n'est pas sur une notion, voilà, de famille. On est sur une notion bonheur, mais bonheur à deux. On prend le temps à deux, d'être ensemble, d'être les uns avec les autres. J'ai ce message ici. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je sors un autre jeu ou pas, vous concernant les vierges ? On essaie quand même, peut-être, le Béline. On n'a peut-être pas prévu, mais voilà. On va essayer quand même un peu de voir avec le Béline. Parce que là, on a vu quand même pas mal de messages, pour certains d'entre vous. Pour ceux, bien entendu, je ne le répéterai jamais assez, à qui ça parle. C'est de la guidance générale, donc prenez bien. Si ça résonne. Allez, on va regarder quand même aussi avec le Béline. Alors, Béline, on va prendre juste trois cartes. Et puis, on verra si on doit les compléter ou pas. Les vierges, tout ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les vierges ? J'ai l'impression qu'il y a quand même de l'amour. J'ai vu ça, il y a une rencontre. Il y a des coups de foudre tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va se passer pour certaines vierges. Je vous le souhaite, vraiment. Alors, à la coupe ici, on nous parle. Ah, les ennemis. Bon, écoutez, qu'ils n'en a pas. On a toujours des ennemis. On crée toujours de la tension, de la maladie. Ah, il y en a, ça vous rend malade. Il y a des gens, s'il y a des ennemis dans leur entourage, ou des gens qui ne pensent pas comme vous, ou qui vous bloquent, ou qui, voilà. Ça vous contrarie, ça vous rend vraiment, ça vous rend malade. Ça, vraiment. Alors, on va essayer de compléter ça. Les vierges. Hop. Le bonheur, écoutez. Le bonheur, bonheur. Juillet, bonheur. Le changement. Vous l'avez vu, qu'il y avait quelque chose qui allait changer. Pardon, ma propre part. Et puis, la stérilité. La stérilité, c'est une idée, en fait, que vous avez l'impression, en fait, que les choses n'avancent pas, que mentalement, il y a des choses, vous n'avez plus d'idées. Il y a cette idée-là, peut-être. Des fois, je compare ça aux gens qui sont un peu créatifs, qui sont un peu dans ces professions-là. Et bien, vous avez l'impression que, voilà, vous n'arrivez pas à créer, peut-être pas à écrire, si vous êtes un romancier ou une romancière. Si vous êtes un peintre, ça ne vient pas. La stérilité, c'est cette idée-là, c'est-à-dire que vous êtes un peu bloqués, les idées ne viennent pas. Pourtant, nous, là, on nous parle de bonheur, on nous parle de changement, ça va vous apporter le changement, mais vous, vous avez l'impression que les choses, peut-être, n'avancent pas à la vitesse à laquelle vous voudriez qu'elles avancent. On va compléter la stérilité. Oups, là, écoutez, il y a la nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle, et pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc, je pense que ça va se décompter. C'est cet état d'esprit, là, de blocage, d'idées qui ne veulent pas venir. Ça va se décompter parce que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que certains, ou alors certains d'entre vous, étaient dans l'attente d'une nouvelle, de quelqu'un, ou de quelque chose, d'un projet, et qui, du coup, avait l'impression que ça n'avançait pas. Ça peut être ça. Ça va, du coup, arriver. Allez, on va regarder. Un dernier message pour vous, les Vierges, avec l'horoscope des Atlantes, parce que je vous ai quand même donné pas mal de messages pour ce mois de juillet. Alors, hop, écoutez, j'en ai deux qui sont tombés. Je vais prendre les deux. On nous dit, aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Et la deuxième carte, elle nous dit, aujourd'hui, on te demande de nourrir ta capacité de création. Vous avez vu, hein ? Tu as une âme d'artiste et tu peux déjà avoir une idée en ce sens-là. Fais-lui confiance et ose croire en cette idée. Une belle réussite est à la clé. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, les Vierges, pour ce mois de juillet. Eh bien, je vous souhaite un très, très beau mois de juillet. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.